Salut salut la grande famille c'est encore moi Roussibé, j'ai aussi tu as un nouveau, tu as une nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui nous sommes au Congo. Oui, nous sommes au Congo. Avant hier j'avais fait une vidéo de la Côte d'Ivoire où les jeunes Ivoiriens consommaient de la drogue qu'on appelait Kadhafi. Et les gens ont créé une danse, ils ont créé une chanson où les gars fument jusqu'à les gars dorment debout. Aux Etats-Unis on appelait ça, on appelait ça zombies. Congo maintenant, nous sommes pour eux c'est Bombay. Bombay, eux ils prennent Bombay, ils consomment Bombay pour aller agresser des gens. Nous tous on va écouter ensemble ce qui leur donne la force et pourquoi les gars font ça. Mais hélas, où ça fait mal, où ça fait pitié, toujours c'est les femmes qui sont des vendeuses des drogues comme ça. Ce sont les femmes qui vendent des drogues. Pourquoi je dis que je mets la faute ? D'abord sur le gouvernement et aussi les femmes. Les maires des familles, surtout les femmes. Toi tu es censé mettre un enfant au monde. Toi tu es censé mettre un être humain au monde. Mais c'est toi tu es à la base de vendre la drogue aux jeunes gens. Et aussi on va écouter cette dame qui vend la drogue. Elle dit non c'est ça, tu leur donnes la force pour aller agresser. Dieu merci, on dit, la vidéo c'est avec le visage, pas flûter. Mais eux-mêmes ils vont voir au Congo ceux qui sont là-bas, ils vont reconnaître ça. Ceux-là on doit les attraper. Ce sont des criminels. Que ce salon prend avec les machins, vous voyez la machin. Ils vont, c'est ça là, ils pratiquent. Imagine toi, toi tu n'as pas l'argent. Et puis ils sont dans la drogue des bombées là. C'est qu'ils vont te découper. Ils vont te faire du mal. Ils vont te, vraiment, ils vont être bouchés ce jour-là. La famille, on va écouter cette petite vidéo séquence de deux minutes. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit bien avant que je veuille rentrer dans le but du sujet. On dit quand tu parles à un chien, tu dois parler à l'os. Quand tu parles à l'os, tu dois parler à un chien. On va écouter ensemble. Voici la vidéo. Mon nom est Khalifa. Je suis le général du gang. J'ai reçu mon grade parce que je suis sans pitié. Je n'hésite pas à découper les gens. C'est tout mon camp qui a voté pour moi. Là, on va se préparer pour aller affronter d'autres gangs. On a toujours les machettes avec nous. On se défonce d'abord et après, on passe à l'attaque. Khalifa règne en maître sur le quartier Kitambo. Il dirige l'un des gangs les plus puissants de la ville. Tous les matins, les Koulunas s'adonnent à leur addiction préférée. On fume du Bombay grâce à l'argent que l'on vole aux passants. On achète la dose 5 euros. C'est différent de l'alcool. Le Bombay permet de passer le temps et de nous endormir. Ça donne un effet très puissant. Le Bombay fait des ravages depuis son apparition il y a 3 ans à Kinshasa. Cette drogue artisanale bon marché est un mélange de résidus de combustion, de carburant, de fond de teint et d'antidouleur. Dans le gang, ce sont les femmes qui gèrent le business. Allez, allez, donne-moi ma dose. Je t'ai déjà payé. Donne-moi mon sac à main. Tiens, regarde. C'est ici que je range la drogue, le Bombay. C'est grâce à cela qu'ils sont bien. Ils la prennent pour se motiver lorsqu'ils sortent la nuit, qu'ils cherchent à se faire de l'argent. S'ils n'en prennent pas, ils ne sont pas bien, ils sont malades. Mais avec, ils sont très motivés. Et ils ont du courage pour attaquer les gens. Totalement désinhibés par la drogue, les Koulounas basculent dans la violence et terrorisent les habitants. Les agressions de rue ne sont pas leur seule activité. Une grande partie de leur temps est consacrée à la guerre des gangs qui sévit dans la capitale congolaise. Chaque quartier a sa bande de criminels, une écurie chargée de défendre une portion de territoire. Regardez ce qu'ils font à nos femmes. Ce sont les jeunes d'un gang rival qui les ont attaquées juste parce qu'ils savent qu'elles sont avec nous. Ils s'en prennent même à nos familles. Bref, la famille, nous tous, on a écouté la petite vidéo. Je pense qu'on a une tête. Et aussi, ça fait pitié de voir les instruments, de voir des jeunes gens qui ont plein d'avenir dans leur vie. Aujourd'hui, leur avenir est devenu bizarre. Oui, leur avenir est devenu bizarre. Parce qu'imagine-toi, regardez. Vous-même, vous avez écouté ce qu'ils ont dit dans la vidéo. Lui-même, il prend et puis il dort. Regardez des choses comme ça. Ceux-là comme ceux-là. Ils ont un quartier. Oui, ils ont blessé notre femme. Ils ont blessé nos copines. Oui, elle aussi. Et puis elle est fière, elle monte. Et puis elle sourit. Regardez ce qu'elle vit, ça. Mais les autorités doivent frapper dur. Frapper fort. Si vous venez arrêter ceux-là, vous avez pistoleuses en machette. Le temps qu'ils vont s'approcher à vous pour faire ces bêtises-là, vous avez son pied-là, vous mettez un... Et là, vous mettez graines de... On appelle ça chez nous, on appelle ça graines de riz. Tu mets un parfum. Il va s'abaisser. À cette douleur-là, il va laisser macheter. Et puis vous l'attrapez. Parce que quand ils sont dans les gigas qu'ils appellent bombés, ils sont si planétés chez eux-là, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose où tu peux les effrayer. Comme la femme, ce qu'elle a dit. Que quand ils ne prennent pas ça, ils n'ont pas la force, ils ont peur ou soit ils ont honte d'aller opérer. Opérer quoi? Pour aller opérer, pour aller agresser les innocents. Regardez comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à évoluer. Comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à évoluer. Quand on parle à l'os, on parle à chien. Regardez vous-même la jeunesse. Regardez. Je ne sais pas si c'est l'esprit faible que vous avez. Et puis aujourd'hui, vous rentrez dans cette... dans cette dynamique-là pour faire du mal à un être humain. Vous avez les couilles, vous avez tellement de forces, pourquoi vous ne pouvez pas travailler? Mais vous êtes là en train de vous acheter pour aller agresser. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Même si on dit on va accuser le gouvernement, mais vous aussi, on doit s'adresser à vous. Mais ce que vous faites, vous pensez que c'est bien? Est-ce que c'est bien? C'est méchant, c'est dur. C'est décourageant souvent quand on voit même l'Afrique entrer. Regardez. C'est quelle image que vous montrez à l'Afrique? On dit l'Afrique, c'est la jeunesse. On dit le pays c'est reposé la jeunesse. On dit l'Afrique c'est reposé la jeunesse. Regardez cette jeunesse. La fois dernière, c'était le Mali. Les Maliens aussi, ils ont fait pour eux. Jusqu'à les gens, ils sont arrêtés mais puis ils dorment sur la route. On a fait ça, nous tous, on a fait des vidéos scandales. Hier, c'était la Côte d'Ivoire qu'on appelait Kadhafi. Tom et Tchatan, Kadha, Kadhafi. Et puis aujourd'hui, cette chanson est en train de régner. Aujourd'hui, nous sommes au Congo. Regardez. C'est quelle image que je vous montrez à l'Afrique? C'est quelle belle image que vous vous montrez à l'Afrique? Et puis cette jeunesse-là, regardez ce que vous faites. Avec ça, quand aujourd'hui, nos frères, nos soeurs qui partent en Europe là-bas, quand les blancs voient les choses comme ça, ils sont découragés. C'est parce que là, aujourd'hui, les blancs qui sont mariés avec nos soeurs, nos frères, quand les enfants veulent venir en Afrique, on leur montre les images comme ça pour dire si vous arrivez en Afrique et regardez comment ils vont vous traiter. Vraiment ou faux? Je sais qu'il y a des gens qui vont me donner raison ici, mais il y a des gens quand même remarqué. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu ce qu'on fait. ça fait honte. Ça fait honte à l'Afrique. Ça fait honte au Congo. Ça fait honte à la Côte d'Ivoire. Ça fait honte même à toute l'Afrique. On peut faire ça. On peut faire ça. Quand tu leur demandes il n'y a pas de travail, on ne nous donne pas de travail, on a dit ceci, on a dit ceci, voici cela. Souvent, les parents sont découragés de vous. Parce que vos tâches ça les touche même. C'est parce qu'il dit OK, prends la porte. Ça dit quitte chez moi. Quitte chez moi. Et puis cet enfant là quitte la maison maintenant et puis il est fier. Il va faire ce qu'il veut. Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Quand vous êtes dans vos bombées, quand vous êtes dans vos bêtises, que vous êtes dedans là. Tu vas finir d'agresser là. Et puis on dit oui. Je prends toujours l'exemple sur la Côte d'Ivoire parce que moi je suis un ivoirais. Donc, regardez, on dit syndicaliste. Tout d'un moment, ça ne vaut même pas une semaine. Syndicaliste à boubou. Ou entre eux-mêmes. Ils sont là, c'est macheté là-bas. Entre eux, les syndicalistes ils sont là, ils sont là, ils sont là se macheter. Même les syndicats, ils n'ont pas, eux-mêmes quand tu leur demandes plus de voiture, tu as une fois payé voiture, ils disent non. Ils n'ont jamais, même plus de voiture, ils n'ont jamais acheté. Mais celui tu vas raqueter jusqu'à un syndicaliste à cause de place, les gars se machètent. C'est quelle image que vous montrez à vos boulots? C'est quelle image que vous montrez à vos petits frères? C'est quelle image que vous montrez à vos soeurs? C'est quelle belle image que vous montrez? Et puis aujourd'hui, l'Afrique peut dire oui. C'est que des drogues. Drogues aussi, où ça quitte? Et puis qui fait rentrer la drogue? On doit se poser des questions. On dit quand tu parles à un chien, tu dois parler à l'os. Ça a dit quoi? Surtout les autorités. La vidéo, tu sais que là. Ils n'ont pas caché, ils n'ont pas flûté. Les blancs n'ont pas flûté les images. C'est les blancs qui sont allés filmer ça. Les blancs qui sont allés filmer. Vous pensez que quand les blancs sont filmés comme cela là, vous pensez que c'est pour se moquer des Africains? Pour dire, regardez l'Afrique. Pauvre Afrique. On nous appelle pauvre Afrique. Parce que quoi? On est riches. La terre est riche. L'Afrique est riche, mais on est bête. Parmi nous, ceux qui sont bêtes, même ceux qui ne sont pas bêtes. Regardez des choses comme ça. C'est comme quelqu'un qui est en train de mailler à Rachid. Je prends l'exemple en euros. Tu es en train de payer à Rachid. En euros, tu es en train de manger, tu es en train de mâcher, mâcher, mâcher. Deux grandes mains qui sont pourrières. À la fin, quand tu finis de manger, tu es comme tu n'as pas mailler à Rachid. C'est ça, c'est l'exemple que tu es là. C'est l'exemple que tu es là. Avec ça, regardez comment les Africains fuent l'Afrique. Parce que quand ils voient les images comme ça, ils sont découragés. Les frais, ils pourraient leur donner au moins de la valeur. C'est les frais dont tu préfères dormir, aller attendre la nuit, aller agresser. C'est quoi ? On va où avec ça ? C'est quoi ? C'est quelle image vous montrer à cette jeunesse-là ? C'est quoi ? Dites-nous la vérité. Vous avez aucun problème. Vous avez aucun problème ? Dites-nous. Dites-nous quand même. Regardez. Je me wanda mon cadavre. Et puis tu vois le gars, il a bloqué. Il a des cadavres. Tu as mis le gars. Drogue toi même quelqu'un tu as consommé quelque chose et puis ça te frappe. C'est quoi ? Ça te maltraite. C'est quoi ça ? C'est-à-dire moi ou celui-là ? Ça, je n'ai jamais goûté. L'alcool, je ne bois pas. Cigarette même, je ne fume pas. Sucré, même ces rats que tu vas me voir en train de boire sucré. Café même, je ne bois pas. chose comme lipton ou le truc ou thé ou je ne bois pas. Quand on dit quelqu'un tu aimes femme même, moi, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je ne sais pas comment. D'autres me disent oui, tu ne consommes pas tout ça là, mais c'est que tu aimes femme même. Je ne sais pas c'est pas draguer tu me fais peur. Ce n'est pas ça. C'est parce que ça ne m'intéresse pas trop. Parce que je cherche ma vie. Mais tout ça là, ceux qui sont dedans, remarquez, regardez la vie. Regardez la vie. Réfléchissons un peu. Donnons une, même quand même, si on n'a pas eu la chance, si nous, nos générations, ou soit vous, vos générations, vous n'avez pas eu la chance d'aller de l'avant, vous pouvez vous organiser pour dire, nous, nous, on n'a pas eu la chance d'arriver où on pourrait arriver. Mais pourquoi on ne peut pas transformer nos collègues là pour donner aussi cette chance à nos petits frères, à nos enfants ? Pourquoi vous ne faites pas ça ? Vous encouragez, je vois des personnes qui écoutent la chanson. Je dis, Wanda, mon Kadhafi. Et puis, si TikTok, les gens rient, et puis les gens sont fiers de regarder des jeunes gens en train de dormir sur la route, en train de frapper les pieds, en bas de leurs pieds, pour que les gars, puissent se révéler, d'autres même, tirent les mâchoires, il ne faudrait pas que les gens meurent dedans. Parce que la drogue, imagine-toi, le Vaudi, c'est 18%. Regarde Bombay, on dit Bombay là. C'est quelle drogue ça là que d'autres consomment et puis l'autre même entrer et puis des filles, il attend la nuit, il va l'agresser. Imaginez-vous, vous-même, c'est quelle belle image que vous montrez à l'Afrique là ? C'est quelle image que vous montrez à l'Afrique ? Dites-nous la vérité. C'est quelle image ? C'est pseudo-là, remarqué très bien. Comment les blancs, quand on va parler, ils vont dire non que oui, on est en train de parler des affaires, ceci, cela, mais on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. On doit se motiver de dire à nos frères, de dire à nos sœurs que ce qu'ils font, où ce qu'ils font, ça là, c'est en train de gâter l'image de l'Afrique, c'est en train de gâter l'image de leur pays. Ce n'est pas bon. Et les vendeuses même, même ceux où les vendeuses même sont achetées, n'ont qu'à arrêter tout cela. Mais tu vas fouiller tout cela. La drogue même qui rentre dans le pays, tu vas fouiller même. Celui même, tu manges avec le président de la République de ce pays-là, il est aussi corrompu des dents. Tu vas parler juste quand ta langue va sortir. C'est pour cela, il dit non que quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Il dit eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont à la base. C'est eux-mêmes qui sont à la base. Si vraiment, s'ils ne sont pas à la base, si les autorités de ton pays même disent « Hey, on a fait des drogues là, nous, ils vont déployer des gens comme cela. » Vous allez voir. Vous allez voir attraper des gens comme cela facilement. Toi, tu as dit « Lui, c'est un vendeur de drogue. Lui, c'est un consommateur. » Toi, ça va, tu es tourné. Mais ceux qui sont à la tête de nos pays, eux, ils s'en foutent. Eux, ils cherchent l'argent. Eux, ils préfèrent gagner des milliards. Fond ceci, ils font cela. Ceux-là, ils sont prêts parce que si aujourd'hui, je vous l'explique, si aujourd'hui, cette jeunesse-là ne tombe pas dans la drogue, ces sept jeunesses qui sont tombées dans le cercle qui vont se révolter pour dire « Mais pourquoi nous, on est là, on ne trouve pas de boulot ? » Ils sont obligés de déployer de la drogue comme cela en Afrique ou dans les pays pour que les gens puissent consommer. Là, ils vont domiciler la route. Ils vont aller agresser les pauvres personnes qui vont aller travailler. Regardez des choses comme ça. On va où avec ça ? C'est quels exemples que vous donnez à cette Afrique-là ? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, disons-nous la vérité. Une chanson qui est en train de passer, si tu toques, tout le monde est en train d'écouter. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas si tu n'es pas de la Côte d'Ivoire ? Pourquoi vous ne dites pas non ? Cette chanson-là est bannie. N'écoutez jamais ça parce que si vous écoutez ça, voyez c'est ça, voyez c'est ça. Non, jamais. Jamais de la vie. On préfère laisser plus. ça va circuler, on va rire seulement. Imaginez-vous. Ça veut dire vous légaliser des bêtises ? Regardez ça là. Bombay. C'est quel nom des drogues ? Jusqu'à l'autre aussi, Kadhafi. Il y a d'autres aussi. Tiens, Seigneur Jésus-Christ, vraiment, il faut nous sauver. Seigneur, il faut nous sauver. Parce que là, on ne sait plus. Nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir au monde, on ne sait même plus c'est dans quoi ils vont rentrer. On ne sait même plus c'est dans quoi ils vont rentrer. Aujourd'hui, les gens qui sont en Europe, ils ont peur d'envoyer les enfants même au moins juste minimum passer les vacances. Ils ont peur. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant va venir et l'enfant va ramasser tous ces déchets-là. Et il va aller là-bas et un coup, tu vois, l'enfant a changé comme ça. L'enfant, tu ne fumais pas la drogue, l'enfant est rentré dans la fête de la drogue. Toi-même, tu es étonné, tu dis, mais l'enfant que j'ai envoyé au pays pour visiter mon pays, seulement regarder comment l'enfant est devenu. Les gens ont peur à cause de vous quand on voit des choses comme ça. Mais c'est pour vous interpeller. Ce n'est pas pour gâter l'imam. Mais on vous interpelle. C'est pour dire à nos frères et à nos soeurs, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez, je vous demande pardon. La drogue-là, ça ne va jamais changer quelque chose dans ta vie. Ça va te détruire à petit feu. La drogue ne peut jamais changer quelque chose dans ta vie. Donc, si tu penses que si les gens te blagues, il faut dire que oui, la drogue-là, ça te fait réfléchir, ça te fait ceci, ça te fait cela. C'est faux, mon frère. Ça te rend sale. Ça te rend bizarre. Parce qu'imagine-toi, toi où tu es là, tu fumes la drogue, cours ça, cours ça, tout, c'est ton corps, tout ça, tu vois, mais tu ne te grattes pour rien. Tu vois, tu te grattes. Après ça, tu vas aller tuer vaca. Quand on dit vaca, c'est cabri, tu vas aller tuer cabri. Dormi comme ça, sans te laver, imagine-toi l'odeur de ça. Et quand tu sors dedans, si tu ne vois pas ton taf pour fumer la... Toutes tes nerfs, ton corps te grattes. Ça va ? C'est quel exemple que vous donnez à vos petits frères ? C'est quel exemple que vous donnez à vos enfants aussi ? Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Arrêtez-toi ça pour aller dès l'avant. Ma famille, vraiment, je vous remercie beaucoup, ceux qui m'écoutent. J'aimerais m'arrêter là. Aujourd'hui, nous sommes au Congo. Regardez, Bombay. Si tu es nouveau, si vraiment, tu n'aimes pas surtout des bêtises que Léon frère est en train de faire et nos soeurs, partagez cette vidéo au maximum pour que ça puisse aider au moins une personne ou deux personnes, ceux qui pouvaient vraiment, ceux qui voulaient s'engager à rentrer dans les trucs des bêtises là, ils vont se ressaisir quand même. Même si tu as partagé ça dans le groupe et tu as sauvé au moins une vie. Si une personne se dit non, je ne veux pas rentrer dedans, c'est que devant Dieu, ça fait plus un de ta vie parce que tu as aidé, tu as sauvé une vie d'une personne. Oui, tu as sauvé une vie d'une personne qui voulait rentrer dans les bêtises grâce à ton petit partage que tu as fait là. ça a aidé beaucoup de personnes. Donc, je vous dis partageons la vidéo au maximum dans les groupes et à vos amis aussi, à vos familles pour qu'on puisse être au moins au même niveau de communication. Je vous dis si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, Anassa. Sous-titrage ST' 501